Hello, hello, mesdames ! Comment allez-vous ? Hello, The Twin ! Hello, Jimpy ! Hello, Christine ! Hello, Evasion ! Hello, les caprices d'Elodie ! Hello, hello, mesdames ! Ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui ! Comment allez-vous ? Donc, petite annonce, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, avant qu'on rentre dans le live, toujours, toujours, encore d'actualité, si vous n'êtes pas inscrite au challenge, sortir de la spirale infernale en devenant une femme optimale, je vous invite à vous inscrire à ce challenge. Une formidable opportunité d'apprendre, de comprendre, de grandir, de vous développer et, enfin, d'obtenir cette belle part du gâteau. Mesdames, ce challenge correspond à une mini-formation, une mini-formation que mon équipe et moi-même avons élaborée pour vous. Ce n'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. C'est un événement qui est tout particulier, qui est inédit, qui va reprendre, en fait, les plus grandes problématiques que les femmes rencontrent lorsqu'elles se trouvent dans un isolement affectif, d'incompréhension, de fait de ne pas réussir à avoir une histoire d'amour qui tienne la route, de ne pas réussir à avoir cette part du gâteau dont je parle tellement. Vous savez, mesdames, d'un état, d'une situation conflictuelle, délicate, problématique, qui nous lamine, qui nous rend malheureuses, on peut passer dans une nouvelle situation de bonheur, de joie, de positivité et d'amour, bien évidemment. Donc, mesdames, si ce n'est pas fait, vous le voyez passer dans ma communication, je vous invite à vous inscrire à ce challenge. Rien de plus simple, on clique sur le lien et tout est expliqué à la suite. On va vous expliquer comment le challenge va se dérouler, quelles vont être les étapes, les cadeaux derrière tout ça. Donc, vite, vite, assurez-vous d'avoir votre place. Prenez votre place, réservez votre place. Et puis, comme ça, on se retrouvera. C'est un challenge en cinq étapes. Donc, ce n'est pas rien, c'est une mini formation. C'est offert, donc il faut absolument que vous puissiez bénéficier de tout ça. Je l'ai fait pour vous, je l'ai fait, je l'ai créé en pensant à vous. Donc, surtout, ne manquez pas cette formidable opportunité. De plus, deuxième annonce, pour celles qui n'ont pas envie de perdre du temps, pour celles qui ont véritablement envie que l'on puisse commencer à voir ensemble leur situation, je les invite à candidater à un diagnostic offert, afin que l'on regarde ensemble leur situation. Mesdames, ne restez pas sur le pas de la porte. Ne restez pas en mode observatrice. La vie attend que vous fassiez cet élan d'amour vis-à-vis de vous-même. La vie attend que vous fassiez cette étape. Vous savez, c'est un peu comme le sport. Ouais, ce serait bien que je me mette au sport. Là, j'ai envie, surtout en début d'année. Vous savez, c'est les bonnes résolutions des débuts d'année. Ah ouais, cette année-là, je vais prendre soin de ma forme. Et puis, on attend, on attend, on attend. Et en fait, on s'aperçoit que qu'est-ce qui a été déclencheur dans le sens où on a pu passer le cap, on a pu se mettre réellement au sport, c'est juste la petite action. C'est juste le fait de commencer. C'est toujours ça, le plus délicat. Le plus problématique, c'est ça. Et souvent, j'invite mes étudiantes à ne pas réfléchir. Et pour moi-même, si on prend l'exemple du sport, eh bien, je vais mettre là, il y a peut-être plus de lumière. Donc, je disais pour moi-même, quand on prend l'exemple du sport, ouais, c'est bien là, eh bien, je ne réfléchis pas. C'est-à-dire que celles qui me suivent et celles qui me connaissent, c'est-à-dire que hop, 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 le matin, j'emmène mon fils à l'école et tac, j'attrape une paire de baskets, je pars en tenue de sport et j'y vais. Donc, je n'ai pas de besoin de me casser la tête, de mentaliser, de me prendre la tête. En fait, je sais que j'ai une chose à faire et je le fais. Et vous devez agir comme ça dans votre vie. Vous devez, en fait, vous laisser guider par vous-même, par cette autre partie de vous qui sait ce qui est bon et juste. Cette autre partie de vous qui va vous permettre, justement, de dépasser tout ça. Souvent, souvent, on mentalise. Et qu'est-ce qui se passe quand on mentalise ? On est dans nos peurs, on est dans nos doutes, on est dans nos incompréhensions. On est dans cette zone qui ne nous porte pas. Et aujourd'hui, si vous avez véritablement envie d'upgrader votre vie de femme, de passer là-deux, d'avoir, en fait, tous ces beaux cadeaux qui vous attendent, eh bien, c'est hop, 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 je ne réfléchis pas, je passe le cap. Hop, 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 j'y vais. Je sais que je dois le faire, je le fais. OK ? Donc, pour parler de ce... Je bouge. Pour parler de ce live d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire, après ces deux annonces pour celles qui nous ont retrouvées, je dis toujours, ne lâchez pas les choses. Passez à l'action, passez à l'action. Pas passer à l'action de manière... En fait, il ne faut pas passer à l'action pour passer à l'action. Il faut passer à l'action de manière alignée. J'espère que vous me suivez. OK ? Ça veut dire que je sais ce qui est bénéfique pour moi, je vais passer à l'action. C'est pas passer à l'action pour passer à l'action. D'accord ? Petit bémol. Mais bref. Tout ça pour dire que ce qui est bénéfique pour vous, c'est ce challenge. Et ça, je peux vous garantir que ça va vraiment, vraiment vous faire passer dans un niveau supérieur. Et ce qui est bénéfique pour vous, c'est de candidater au diagnostic. Beaucoup de femmes qui sont passées par là, comme vous, ont upgradé leur vie. C'est pour ça qu'on partage tous ces témoignages. Hello, Yolande. How are you ? Hello à celles qui nous retrouvent. Hello, Kiki. Kik ? Je ne sais pas. Comment allez-vous, mesdames ? Hello, Edwige. Toujours au rendez-vous, Edwige. Quand est-ce que tu passes la 2 avec moi ? J'aime bien parce que j'ai toujours comme ça des personnes que je vois tout le temps sur les réseaux, tout ça. et je me dis, quand est-ce qu'elles passent la 2 ? Alors, comment ne plus se faire avoir par les hommes ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez ? Est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui, vous vous faites avoir par les hommes ? Parce que j'ai choisi ce sujet, mais certaines pourraient dire, non, non, je ne me fais pas avoir. Ça ne marche pas, mais je ne me fais pas avoir. Et je n'aime pas parler toute seule. Donc, mesdames, derrière la caméra, dites-moi si vous avez la sensation. Ah, merci Yolande. Bonjour, je ne fais que passer, je regarderai le replay. Bon, d'accord, ok, ça marche. Ça marche, Yolande. Est-ce que vous avez la sensation de vous faire avoir ? Mesdames, répondez-moi. Moi, il y a très longtemps de ça, quand j'étais dans des relations qui ne me convenaient pas, c'est vrai qu'avec le recul, je me suis rendu compte que, en fait, c'était des hommes qui étaient peu valables, peu louables. C'était des hommes qui se fichaient un peu de la relation. Mais pourquoi pouvait-il se permettre tout ça ? Il faut toujours comprendre que lorsque on a la sensation de se faire avoir par un homme, c'est qu'on lui a permis ça, ok ? C'est toujours, toujours une question de correspondance. Je ne suis jamais... Il faut bien penser une chose, c'est que vous n'êtes jamais en mode victime. Vous n'êtes jamais en mode... Peut-être que certaines d'entre vous le pensez, mais pourtant, vous n'êtes pas des victimes. C'est parfois une question de facilité. C'est parfois une question que ce soit plus facile. Je lui donne, l'amour doit être fluide et facile, il a envie de moi, donc je ne vais pas me prendre la tête. Je ne vais pas poser trop de questions. Pourtant, la vie vous demande d'aller à la rencontre de vous-même. Est-ce que vous me suivez ? La vie demande à ce que vous puissiez évoluer. Est-ce que ça semble clair pour vous ? Ça semble clair ou pas du tout. Je ne sais pas, peut-être que je parle toute seule. Je n'ai personne derrière la caméra qui me répond. Alors, Issa, Harmonie, Sarlou, Bauti Morgan, Pamplemousse, toutes celles qui sont là, c'est OK pour vous ? Vous avez la sensation que votre monde extérieur est contre vous, que les choses ne fonctionnent pas comme vous le voudriez ou vous avez la sensation de ne pas savoir comment faire. Personne ne prend le risque de parler. Comment voulez-vous, mesdames, évoluer si vous ne mettez pas les mains dans le cambouis, si vous ne prenez aucun micro-risque ? Votre vie restera au même stade qu'il est. Est-ce que je peux espérer le changement dans ma vie si je ne change rien ? Est-ce que je peux espérer le changement dans ma vie si je ne change rien ? Est-ce que vous pensez que par exemple vous pouvez avoir différentes choses de plus dans votre vie si vous, vous ne vous apportez pas plus ? Moi, je comprends tout ça. Je l'ai mis en application dans ma vie, je le mets en application avec mes étudiantes. Mais vous, aujourd'hui, là, derrière la caméra, est-ce que vous avez la sensation que en restant comme ça sur le pas de la porte, vous aurez votre vie qui changera ? Vous aurez deux, trois conseils comme ça, glanés à travers un live et que ça fera le tour de la transformation de votre vie. vous devez comprendre que vous devez mettre les mains dans le cambouis de votre vie. Ça veut dire que je dois mettre des actions nouvelles, bénéfiques, comme on le disait au départ de ce live, passer à l'action de manière bénéfique, prendre des micro-risques pour que ma vie change. Ce n'est pas parce que je ne suis pas une bonne personne que ma vie ne change pas. Ce n'est pas parce que je ne le mérite pas que ma vie ne change pas. Ce n'est pas parce que je ne pourrais pas rendre un homme heureux que ma vie ne change pas. Ce n'est pas pour ça que ma vie ne change pas avec les hommes. Ce n'est pas parce que je ne mérite pas l'amour que ma vie ne change pas. Ce n'est pas tout ça. C'est parce que la vie attend que vous puissiez avoir ce mouvement, cette action de vie. Est-ce que, par exemple, dans la nature, vous voyez les plantes se poser la question si elles poussent ou pas, si elles évoluent ou pas ? Non, elles ont une trajectoire et elles vont continuer à grandir. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? On est un peu comme le bonsaï, en fait. On est ramifié, atrophié, on est sclérosé par nos peurs, nos doutes, nos inquiétudes, nos... Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi les autres ? Si je bouge, comment on va me juger ? Et ça peut durer longtemps, ça peut durer extrêmement longtemps. Du coup, on ne fait rien. Ou alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire comme les autres. Mais ce n'est pas celui qui bouge, ce n'est pas le premier qui bouge, qui a perdu. C'est lui qui a gagné. C'est la première personne qui créera son chemin, qui va tracer sa route, quoi qu'il se passe. Qui va prendre les devants, qui ne va pas attendre la validation, qui ne va pas attendre que les autres lui disent « Bravo, c'est bon, vas-y, t'es dans la bonne direction ». On aimerait ça, mais ce ne serait pas le bon chemin. Et puis, la validation des autres n'est pas notre validation aussi. Les autres qui nous portent, les autres qui vont nous dire « Vas-y, c'est bon, tu peux y aller », ce n'est pas forcément ce qui nous convient. Donc, vous comprenez cette importance extrême de faire les choses pour nous, d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Et on va entamer ce sujet, puisque c'est ça que vous attendez. On va entamer le sujet de ne plus se faire avoir par les hommes. Donc, la première chose, c'est d'apprendre différemment que ce que j'ai en moi. Vous savez, je dis souvent que mes connaissances actuelles, aujourd'hui, ne me permettent pas de transformer ma vie amoureuse. Parce que sinon, ça saurait. Sinon, je ne galèrerais pas avec les hommes. Sinon, aujourd'hui, je serais au bras d'un homme qui me plaît. Sinon, aujourd'hui, je ne désespérerais pas que l'autre m'appelle. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas dans la tristesse, dans l'isolement. Ok ? Si j'avais en moi les connaissances nécessaires, ça marcherait. Parce que c'est ça. C'est, en soi, si je n'y arrive pas, c'est que je n'ai pas les bons apprentissages. Donc, il est, encore une fois, essentiel d'avoir en vous de la nourriture intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, d'autres visions, d'autres perspectives, pour vous ouvrir le champ des possibles. Je n'ai pas besoin de me changer, j'ai besoin de me transformer. Changer et transformer, c'est différent. Parce que changer, c'est d'être autrement. Tandis que transformer, c'est la même version que nous, mais qui va s'expandre. Donc, souvent, certaines personnes confondent et se disent, « Ah, mais moi, je ne vais pas changer pour un homme. » Ben non, ce n'est pas changer pour un homme. C'est d'être celle qui sait dire non, celle qui sait dire stop, celle qui sait dire ça me plaît, ça ne me plaît pas. Et ça, ça s'apprend. Parce que si on ne nous l'a pas appris, et c'est ce qu'on partageait hier avec le groupe des femmes puissantes, un groupe où il y a plus d'une 25 femmes qui se sont donné cette possibilité d'apprendre, de comprendre, de se développer, eh bien, ces femmes, elles n'ont pas attendu qu'on leur dise, « Vas-y, fonce et tout. » Elles se sont engagées vis-à-vis d'elles-mêmes. Et ce cap, cette bascule, cet élan d'amour, parce que quand on investit en soi, c'est un élan d'amour. Quand on se donne la peine de réussir, c'est un élan d'amour. Quand on reste à visionner des vidéos YouTube ou sur le pas de la porte, c'est qu'on ne croit pas en nous. On ne croit pas en nous. On ne croit pas en nos chances de réussite. On ne croit pas que c'est possible, parce que sinon, on aurait déjà agi. Sinon, on aurait déjà acheté la formation adéquate. Sinon, on aurait déjà fait. Et ça fait partie aussi d'un alignement. Ça fait partie de l'alignement de ce que je pense pouvoir mériter, je vais le valider dans le monde matériel. Ce que je pense pouvoir mériter, je vais aussi l'acter. OK ? Vous n'achetez pas une crème minceur si vous n'avez pas la sensation que vous allez pouvoir mincir. Donc, quand vous ne passez pas à l'action dans le fait d'acheter une formation, c'est que vous ne pensez pas que vous, vous pouvez réussir. Et donc, du coup, vous pourriez faire toutes les actions possibles, vous seriez un peu comme l'hamster dans sa roue. Je cours, je cours, je cours. Je fais, je fais, je fais. Toujours avec les mêmes choses, mais c'est ce désalignement qui fait que, d'un côté, je voudrais bien que ça marche. Mais de l'autre côté, je n'y crois tellement pas que je ne fais pas des actes de foi dans ma vie. Un acte de foi, c'est une action forte. Comme je l'ai fait dans ma propre vie, pour plein de choses, comme mes étudiantes l'ont fait, et comme les femmes qui réussissent le font. Ce n'est pas pour vous titiller que je vous dis ça. C'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour ne plus se faire avoir par les âmes, il faut, mesdames, apprendre. J'apprends. Parce que l'intelligence féminine vous sortira toujours de chaque étape. Le fait d'apprendre vous sortira toujours des galères amoureuses. Des galères. Et puis même, vous voyez, aujourd'hui, si je me retrouve dans cette spirale infernale du célibat, c'est que j'ai besoin de casser la boucle. J'ai besoin de passer dans une autre étape, dans un autre endroit. de bonheur, d'amour, de joie, de partage, d'un homme qui m'aime. Donc, pour faire ce pas, pour passer dans l'autre étape, eh bien, je dois être plus. Pour en avoir, j'adore cet adage, pour en avoir plus dans ma vie, je dois rentrer plus de choses dans ma vie. OK ? Pour être plus, je dois avoir plus de choses en moi. Et devenir presque une femme plus. Ma version plus. Ma version upgradée. La version de moi-même, optimale. Pour sortir de la spirale infernale du célibat, je dois devenir une femme optimale. Qu'est-ce qu'une femme optimale ? C'est une femme plus. Une super femme. Et rien de plus jouissif que d'être une super femme. Parce que quand on est une super femme, on n'a plus de peur. On n'a plus de doute. On sait répondre à l'autre de manière juste et optimale. On sait quand le gars va nous parler, comment lui répondre. La deuxième chose pour ne plus se faire avoir avec les hommes, c'est se respecter. On veut que les hommes nous respectent, mais nous, on ne se respecte pas. J'aimerais bien que tu me respectes. Sois gentil quand même. Respecte-moi. Mais si vous êtes amoureuse et que vous aimez profondément cet homme, vous allez faire des choses qui ne vous respectent pas. Et ça, c'est la priorité. Un homme qui va vous jauger au départ, un homme qui va commencer à sortir avec vous, vous observer, voir quel genre de femme vous êtes, va voir si vous vous respectez ou pas. Et si je n'ai pas les apprentissages en amont, des bons apprentissages, qu'est-ce qui se passe ? Dans une période sensible, comme l'histoire de la relation amoureuse, comme les relations amoureuses, c'est des endroits, des moments de notre vie où on est un peu ébranlé. On a nos émotions qui sont en émoi, on est un petit peu comme ça, on n'est pas dans la raison. Et qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas les bons apprentissages qui sont ancrés en moi ? Ben, j'utilise ce que je sais utiliser. Donc, c'est aime-moi, aime-moi, appelle-moi, appelle-moi, j'espère que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes. Et tout ça ne nous amène pas à la réussite amoureuse. La troisième chose dont je vous parlerai, mesdames, pour ne plus vous faire avoir avec les hommes, c'est d'avoir une vision pour votre vie, un projet amoureux. Qu'est-ce que j'attends de l'autre ? Qu'est-ce que j'attends de la vie ? Qu'est-ce que j'attends d'une relation amoureuse ? C'est quoi ? C'est d'avoir un bébé, deux bébés, dix bébés ? C'est de vivre sous le même toit ? C'est d'avoir un homme qui me fait des cadeaux tous les jours ? Non mais j'exagère, mais c'est quoi votre vision du couple ? Et si vous avancez au petit bonheur la chance, si vous vous dites, bah en fait, pourvu que ça marche, ce pourvu que ça marche vous donne un résultat aussi impalpable. Qu'est-ce que ça veut dire pourvu que ça marche ? Ça veut dire quoi ? Et ça, c'est quelque chose que l'on doit travailler. Le quatrième point dont je vous parlerai, et bien c'est de vous aimer. Parce que si je ne m'aime pas, j'attirerai encore dans ma vie des hommes qui vont pouvoir appuyer encore plus sur la douleur du fait de ne pas m'aimer. Puisque la vie attend que vous grandissiez. La vie attend que vous êtes lié à la rencontre de vous-même et de vous aimer inconditionnellement. Je m'aime avec mes zones d'ombre. Je m'aime avec mes zones de lumière. Je m'aime avec mes erreurs et mes blocages. Je m'aime avec ma culpabilité. Je m'aime parce que je fais partie d'un tout. Et c'est cette version, en fait, cette version qui fait que cet homme va tomber amoureux de vous. Et sans cette acceptation et cet amour de vous-même en amont, c'est pour ça que je dis que le meilleur moment pour réussir une relation amoureuse, c'est d'avant de rencontrer un homme. Ce n'est pas pendant que vous rencontrez un homme que vous êtes de la manière la plus optimale pour réussir. Bien évidemment, ça se fait. Mais quand on est une femme qui veut sérieusement travailler sur soi, on fait les choses en amont pour ne plus reproduire les mêmes schémas, pour ne plus rencontrer les mêmes hommes, pour ne plus attirer, puisqu'on attire à nous, des hommes qui seront là pour nous faire réagir, pour nous faire percuter, pour nous faire... Et malheureusement, si on ne comprend pas tout ça, on va accumuler des super couches de douleur, de peine, de doute, de... Ce n'est pas pour moi. Tous les hommes bien sont déjà appris. Je ne mérite pas l'amour. Et on ira aux rencontres, on ira au rendez-vous avec le cœur blessé, avec beaucoup de peine, avec beaucoup de douleur. Même si on est vaillante, même si on a endossé la dernière petite robe, qu'on a refait nos ongles, qu'on se sent sexy, ça ne suffira pas parce que c'est énergétique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui transpire. Quand vous parlez à quelqu'un, c'est tout ça qui transpire. C'est votre sincérité, votre vérité, votre vulnérabilité qui transpire. Il faut apprendre à pouvoir la mettre en lumière. Et s'aimer fait partie de ça. Et le dernier point dont je vous parlerai, mesdames, c'est de savoir le challenger. Pour ne plus se faire avoir avec les hommes, il faut prendre le dessus. Il faut être au-dessus de tout ça. Et si je n'arrive pas à être au-dessus de moi-même, si je n'arrive pas à me sentir à l'aise, bien dans mes baskets, heureuse dans ma vie, en joie, être une femme comblée, quoi. Pourquoi ? J'arrive au rendez-vous comme une petite souris. J'arrive au rendez-vous comme je ne suis pas assez suffisante, je ne suis pas valable. Je sais qu'au fond, ça n'arrivera pas, ça ne matchera pas, ça ne matchera pas. Je le sais, je le sais. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand on arrive dans cet état-là, on ne peut pas challenger quelqu'un. Challenger, ça veut dire d'être plus que lui. Et qu'est-ce que c'est plus que lui ? C'est que j'ai des apprentissages en moi. Je connais la psychologie des hommes. Je connais ma manière de fonctionner. Je m'aime. Je me sens forte. Je me sens puissante. Je n'ai pas peur de cet homme. Je n'ai pas d'enjeu extrême dans cette relation. Parce que je sais qu'au final, je vais attirer le bon homme. Et plus je grandis en moi, plus j'attire la bonne personne, plus je deviens cette femme optimale, plus mon monde, tout mon monde se met en œuvre pour fonctionner dans mon sens. Je deviens véritablement cette femme irrésistible. Et on ne s'arrête pas à la relation amoureuse. Bien évidemment, l'homme qui viendra dans votre vie va venir, mais avec cette finalité. Ce sera la cerise sur le gâteau. Ça veut dire, quand je n'ai plus de doute, de peur, je me sens en phase avec moi-même, je me rencontre, je sais qui je suis. Je sais que moi et moi, on est un combo puissant. Je suis amoureuse de moi. Je m'aime profondément. Comme je dis, sans être schizophrède. Eh bien ça, ça transpire et ça, c'est irrésistible. Donc voilà mesdames, ce petit live pour vous faire des piqûres de rappel, pour ne pas vous abandonner sur le pas de la porte. De mettre les bonnes actions en place pour vous assurer la réussite. Pour faire en sorte que, pas à pas, étape après étape, sans culpabilité, sans rancœur, sans amertume, je m'achemine vers ma réussite. Je ne suis peut-être pas à l'endroit où j'aimerais être, mais je ne suis plus à l'endroit où j'étais. Et ça, c'est bon, parce que ça assure le résultat. Ça vous assure de sortir de cette spirale infernale du célibat en devenant cette femme optimale. Et pour aller plus loin, mesdames, je vous invite à, bien évidemment, avoir sécurisé votre place au challenge. Sortir de la spirale infernale en devenant une femme optimale. Mais surtout, de venir candidater aussi au diagnostic pour que, enfin, je puisse vous apporter la réussite que vous méritez tant. Mesdames, petit live terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Prenez soin de vous. Demain, nous nous retrouvons sur YouTube pour un nouveau live aussi. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao !